Balkanisation de la RDC, Deli Sezanga rejette le schéma Fayulu-Musito. Un discours fort sur la balkanisation. Des racadrages aussi à certains dérapages. Deli Sezanga a soulevé samedi ses cadres et militants réunis au siège de son parti à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux pour la nouvelle année 2020. Le leader de l'envol s'est questionné sur les idées avancées par certains acteurs politiques congolais qui sont de nature, selon lui, à s'émet la peur et le doute au sein de l'opinion. Des idées qu'il rejette avec force et les juges dépassés. Dans sa réflexion, il se demande encore si le drame de Beni doit-il pousser le pays à faire la déclaration de guerre et l'annexion des pays voisins. D'or et déjà, Sezanga anticipe que si c'est pour montrer que les Congolais savent faire la guerre, l'armée congolaise a prouvé sa force lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il a cité des exemples des victoires brillantes de Tabora, Mahange, Gambla, Assosa, Sayo et même à l'époque de Mobutu, au Rwanda. L'élu de Luisa pense qu'une nouvelle guerre n'apporterait pas la paix et la stabilité aux populations congolaises. Une nouvelle guerre n'est pas la solution, tranche Sezanga. Au défenseur de cette thèse, le leader de l'envol explique que la vraie guerre, il faut la mener contre le manque de cohésion interne, la désorganisation administrative, la corruption, le clientélisme, le népotisme qui ont gangrené l'appareil de l'État et affectent son outil de défense. L'opposant insiste que les fragilités internes doivent être combattues. Des pistes qu'il faut explorer, dit-il, pour sortir le pays de la situation actuelle. Au sujet de la proposition de l'organisation d'une conférence internationale sur la balkanisation, Fayulu, Sezanga affirme, sans connaître l'agenda, que cette idée est pernicieuse. Elle me semble même faire écho à ceux qui demandent la révision des frontières, a dénoncé l'élu de Luisa. Sezanga ne s'explique pas que comment prétendre défendre l'intégrité du territoire et de l'indépendance nationale, et en appeler au même moment, à la convocation d'une conférence sur la balkanisation qui serait, tonne-t-il, l'occasion au larron de donner une formule préliminaire à telle revendication. « Je ne connais pas d'État confronté à pareils défis qui prendraient l'initiative de parler de sa balkanisation. C'est une idée abominable qui ne devrait pas germer dans la tête des Congolais », a-t-il ajouté. Pour l'ancien président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale en 2006, la Charte des Nations Unies et le sacro-saint principe de l'Union africaine sur le respect de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, devraient constituer le cadre de défense de l'intégrité territoriale. Au lieu de se perdre dans de débats inutiles, Sezanga répète qu'il faut renforcer plutôt l'armée pour sauvegarder la souveraineté et l'intégrité du pays. Il interdit aux politiques congolais de pêcher en évoquant des principes contraires aux intérêts nationaux. À haute voix, le leader de l'envol estime que l'accord d'Adi Abeba fournit le cadre où la dimension régionale des conflits des Grands Lacs rentre dans les principes défendus par l'envol. À ceux qui s'avancent sur ce schéma, Sezanga leur demande d'arrêter de surfer sur la peur et les angoisses du peuple en proposant des agendas qui nuisent fondamentalement aux intérêts du peuple. Félix Tshisekedi menace de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de « crise persistante ». Le président de la République, Félix Tshisekedi, était ce dimanche 19 janvier face à la communauté congolaise vivant à Londres où il est arrivé le dimanche 19 janvier. Face ses compatriotes, le chef de l'État a soutenu qu'il n'écarte pas l'option de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de « crise persistante » avec son gouvernement. « Je n'ai pas besoin de créer une crise en RDC. Mais visiblement, il y en a qui veulent me pousser à bout et faire que je puisse dissoudre l'Assemblée nationale. S'il multiplie des crises, ils vont me pousser à cette décision », a-t-il menacé. L'article 148 de Constitution stipule, en cas de « crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale », le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Ne disposant pas d'une majorité au Parlement, à l'issue des élections couplées de 2018, Félix Tshisekedi a coalisé avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila pour diriger le pays ensemble. Près d'une année après, cette alliance a du mal à aplanir certaines divergences. « Je ne suis pas au pouvoir par la volonté de quelqu'un ». Le chef de l'État a aussi, une fois de plus, insisté sur le fait qu'il est au pouvoir par la seule volonté du peuple et non par celle d'un homme, contrairement à une certaine opinion qui soutient qu'il est au pouvoir par la volonté de son prédécesseur. Il a, par la même occasion, révélé que certains des ministres subissent des pressions pour s'opposer à ses actions. « Certains ministres me disent qu'ils subissent des pressions pour nuire à mes actions. Je ne suis pas au pouvoir par la volonté de quelqu'un », a-t-il ajouté, « avant de lancer une mise en garde, ceux qui se mettront sur ma route pour combattre mes actions, leur source et le stylo rouge, peu importe leur camp politique ». Il s'y est de rappeler que le chef de l'État est à Londres pour participer au sommet de l'investissement Royaume-Uni baroblique Afrique prévu du 19 au 21 janvier 2020. Selon les autorités britanniques, ce sommet vise à renforcer le partenariat entre le Royaume-Uni et les pays africains.